Monsieur Mounel Bouhousine, bonjour. Bonjour, Souleyla Lachmi. Merci pour l'invitation. La sécurisation des sites énergétiques névralgiques face aux nouveaux défis. Qu'entendez-vous aujourd'hui au niveau de Sonatrak ? De nouveaux défis. Encore une fois, merci pour l'invitation. Mes salutations aux amis auditeurs. Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir un petit peu sur les événements qui ont ébranlé, que nous avons vécu il y a une dizaine d'années. Nous revenons d'une cérémonie de commémoration qui s'est tenue hier à Tigentorin, organisée par l'armée nationale populaire et Sonatrak, le ministère de l'énergie et des mines et de Sonatrak. Nous étions hier à Tigentorin. C'était une cérémonie très sobre, très émouvante. En effet, il y a une dizaine d'années, il y a dix ans exactement, le site a connu une attaque terroriste barbare d'un niveau inégalé auparavant en Algérie concernant un site pétrolier ou gazier. Le groupe terroriste était doté d'armements et de moyens supérieurs à ce que nous avions l'habitude d'avoir de ce que nous avions l'habitude de voir quand nos sites étaient ciblés. Il y a eu 40 décès. Je tiens à saluer leur mémoire, à rendre hommage à tous ceux qui ont résisté ce jour-là. Il y a eu 40 morts d'une dizaine de nationalités, dont un Algérien. Ce dernier, c'était le premier à avoir donné l'alerte et décédé ce jour-là. Ses parents étaient présents hier et un hommage lui a été rendu. Voilà, nous avions vécu cette situation difficilement, mais grâce au professionnalisme et à l'intervention résolue des troupes de l'armée nationale populaire, cette attaque terroriste a été neutralisée avec professionnalisme puisque l'intervention de l'armée a permis de sauvegarder le site et d'éviter à ce qu'il soit détruit. L'opération était d'un grand professionnalisme et je tiens à saluer l'armée nationale populaire à cette occasion. Mais aujourd'hui, vous parlez de sécurisation par rapport aux nouveaux défis. La question que je vous avais posée, qu'entendez-vous par nouveaux défis ? Alors, lors d'une conférence que nous avons organisée avant-hier à Sonatrac, elle était intitulée « Les sociétés pétrolières et gazières face aux nouveaux défis ». Les sociétés pétrolières et gazières connaissent depuis très longtemps à travers le monde des situations sécuritaires différentes d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre et d'un contexte géopolitique à un autre. La menace classique, c'est l'attaque terroriste avec des armes, que ce soit sur terre, c'est-à-dire des attaques avec des armes, des troupes qui attaquent, des pipelines qui sont attaquées, ou en mer. Vous avez connu des situations exemplaires. Aujourd'hui, la menace a évolué au plan technologique. Donc, la menace classique, c'est quelque peu sophistiqué. Et puis, les sociétés pétrolières et gazières à travers le monde font face à de nouvelles formes de menaces. La première qui inquiète beaucoup et pour laquelle toutes les sociétés pétrolières et gazières dépensent beaucoup d'argent et se préservent, c'est la cybermenace. C'est la menace cybernétique. Ça, c'est la première. Pourquoi la menace cybernétique ? Parce qu'elle a une dimension, elle prend une dimension assez large, puisqu'elle peut vous cibler vos systèmes de gestion, elle peut vous cibler vos systèmes d'exploitation, elle peut cibler vos bases de données. Et par exemple, pour les sociétés pétrolières et gazières, si nous parlons des données concernant les réserves, concernant les installations, surtout le processus d'exploration, de production de pétrole et de gaz, de leur transport par canalisation, de leur liquéfaction, de leur transport maritime, il y a beaucoup de données qui sont gérées par des systèmes digitaux. Et si nous ne protégeons pas ces systèmes digitaux, nous sommes face à une menace, face à une vulnérabilité. Oui, mais M. Belhusine, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez à l'instant évoqué, bien sûr, sur cette cybermenace, les nouveaux défis. Vous vous adaptez en conséquence, que ce soit sur le plan des moyens, c'est-à-dire sur le plan matériel ou sur le plan réglementaire, même si vous avez relevé que sur le plan réglementaire, il nécessite aujourd'hui une nouvelle adaptation puisqu'il date des années 90, 95, 96. Dans ma communication du 15 janvier, j'ai parlé de la nécessité de faire évoluer certaines dispositions, certaines dispositions réglementaires. Elles ne sont pas liées à la cybermenace en particulier puisque la cybermenace, elle est régie par ses propres textes. Je parlais de textes réglementaires concernant la sûreté en termes d'établissement. Effectivement, c'est une réglementation qui a été promulguée dans les années 95, 96, qui a connu certains textes d'application mais qui n'a pas connu une grande évolution si ce n'est une adaptation stratégique intervenue en 2013. Aujourd'hui, les textes de 95 et de 96 nécessitent une mise à niveau, une actualisation parce que les menaces ont changé, le type de menaces a changé et les formes de réponse à ces nouveaux types de menaces nécessitent une actualisation. Mais que faut-il revoir sur le plan réglementaire et qui doit assurer cette révision et cette adaptation réglementaire ? Cette adaptation réglementaire, elle est nécessaire et elle doit être organisée ou menée ou réfléchie par les parties prenantes que sont le ministère de la Défense nationale, le ministère de l'Intérieur, les services de sécurité en général parce qu'il s'agit de sécurité, ce sont les premières parties prenantes dans cet aspect et puis du ministère de l'énergie et des mines et de son ATRAC et de son ELGAS puisque c'est elle qui gère les installations névralgiques et énergétiques en Algérie. Se mettre en ambre conformément à ce qui se fait au niveau international puisqu'on a vu quand même certaines attaques spectaculaires qui se sont produites sur des sites de production via également des drones. Effectivement. J'ai cité deux exemples dans mon intervention avant-hier. J'ai cité l'exemple d'un drone qui avait survolé il y a quelques années l'aéroport de Heathrow de Gatwick à Londres et qui a provoqué et qui a provoqué l'annulation des vols et la fermeture de cet aéroport pendant plusieurs heures voire plusieurs jours avec des impacts financiers très importants puisque des voyagers n'ont pas pu voyager des vols n'ont pas pu être pris et vous imaginez l'impact financier que cela a bien pu donner. Et puis nous avons constaté avec vous en suivant ce qui se passe à l'étranger par exemple dans un pays du Moyen-Orient il y a des installations de stockage de grands stockages d'hydrocarbures attaqués par des drones simultanément et qui ont causé vraiment d'importants dégâts et avec un impact sur le marché pétrolier et sur le marché pétrolier notamment à ce moment-là. Et quand vous voyez qu'il y a eu une attaque de drones simultanée sur un même site vous avez quand même un problème. Alors sur le premier exemple celui de l'aéroport de Gatwick apparemment c'était un drone pas un drone sophistiqué pas de première catégorie pas de catégorie militaire probablement. Et donc pour ce type de drones vous avez les moyens aujourd'hui à l'international vous avez les moyens à l'international d'acheter des brouilleurs. Ça coûte cher mais ça existe. Vous les avez ? D'autres fonds. Nous ne les avons pas et je vais vous dire je vais parler de ce qui se passe en Algérique par la suite. Pour le second exemple celui de l'attaque du site au Moyen-Orient c'était des drones coordonnés d'un niveau supérieur et pour ce type de drones c'est une réponse et une protection de type militaire. Et quand on dit de type militaire ça veut dire ce ne sont pas des choses en tout cas qu'une entreprise pétrolière et gazière dans un contexte réglementaire comme celui de l'Algérie c'est l'affaire des services de sécurité notamment de l'armée nationale populaire. Alors les moyens financiers sont mobilisés pour assurer cette sécurité des sites névralgiques de production d'énergie. Monsieur Belhostine tous les moyens sont déployés ? Beaucoup de moyens sont déployés depuis que son attraque existe depuis que son attraque existe ces managers accordent une importance primordiale à la sécurité des installations que ce soit en termes de sécurité industrielle ou de sûreté interne d'établissement. Pour la sûreté interne d'établissement je vous donne un coût indicatif pour 2021 il s'agissait de plus de 58 milliards de dinars soit l'équivalent de 400 millions de dollars et 50% de ce coût est accordé à la sécurisation des sites de l'exploration production dans lesquels sont comptées nos installations les installations que son attraque exploite en association avec ses partenaires étrangers. ces 58 milliards de dinars vont à à l'équipement vont à la formation vont à l'entretien des dispositifs de protection aux rémunérations bien sûr à tout ce qui a trait à la sécurité et à l'investissement aussi pour améliorer nos moyens pour moderniser nos moyens. Est-ce qu'on peut considérer que le contexte de conflits en Ukraine depuis février bien sûr 2022 et ses répercussions sur les marchés énergétiques mondiaux qui ont pratiquement les prix se sont tombolés c'est devenu un produit extrêmement important pour le monde entier renforce aujourd'hui cette volonté de sécurisation des installations de production puisque l'Algérie par sa position est un fournisseur et exportateur d'hydrocarbures de premier rang c'est important par rapport vous tenez compte même de ces aspects géopolitiques ? Bien sûr que nous tenons compte de ces aspects géopolitiques effectivement l'Algérie et son attraque en tant que l'Algérie en tant que pays producteur et exportateur d'hydrocarbures et notamment de gaz par canalisation vers l'Europe s'est retrouvé dans le contexte géopolitique actuel dans une position différente que celle qui existait auparavant les demandes de fourniture d'énergie et de gaz vers l'Europe se sont accrues et vers le monde aussi et on doit protéger nos installations et on doit protéger nos installations et regarder de plus près cette protection et le contexte géopolitique nous montre qu'il y a vraiment nécessité à le faire puisque je vous rappelle que les gazoducs sous-marins ont fait l'objet d'une attaque en septembre 2022 c'est les Noche Stream 1 et Noche Stream 2 et le type de cette attaque a montré que c'était une attaque très sophistiquée certains analystes évoquent des drones sous-marins on ne connait pas encore les résultats des enquêtes mais un tel gazoduc saboté ça donne ça engendre beaucoup beaucoup de dysfonctionnement pour les pays qui utilisent l'énergie qui devait être transportée par ces gazoducs l'approvisionnement et ça donne des répercussions extrêmement graves sur l'économie du pays ciblés et aussi bien sur le plan économique qu'au plan socio-économique et sécuritaire aussi alors monsieur Mounir Abdel-Houssin je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette question qui est maintenant importante et stratégique pour notre pays la sécurisation de nos sites de production d'hydrocarbures puisque nous vivons bien sûr de nos revenus en hydrocarbures aujourd'hui ce qui est relevé par rapport à ces menaces c'est-à-dire il faut impérativement c'est-à-dire mettre en place certaines normes c'est-à-dire la rapidité d'action l'efficience aussi dans l'action l'anticipation de la menace également réaction rapide à la menace pour bien sûr réduire ses coûts et ses conséquences est-ce qu'on peut parler d'une formation adaptée pour le personnel qui doit bien sûr intervenir en conséquence la formation c'est un aspect extrêmement important pour vous également au niveau de son attraque par rapport à ces aspects liés à la menace qu'elle soit réelle c'est-à-dire comme celle qu'on a vécue avec bien sûr le malheureux événement de Tegan Toulin ou avec les menaces les cybermenaces qui sont aujourd'hui les défis de demain ou les menaces de demain plutôt merci on dit souvent que la sécurité n'a pas de prix on dit aussi que la sécurité a un coût ce sont deux principes qui semblent antagonistes pourtant il y a un troisième principe qui vient un petit peu les fédérer c'est celui de l'efficacité et de l'efficience vous l'avez bien dit et donc c'est l'efficacité et l'efficacité donc fédère ces deux principes c'est dépenser bien dépenser mieux dépenser correctement pour avoir une sécurité optimisée efficace qui puisse répondre à la menace en temps réel qui puisse être anticipée que la réactivité soit la meilleure et parmi les points sur lesquels nous travaillons pour améliorer cette efficacité c'est la formation à commencer par la formation de nos agents de sûreté interne nous avons procédé depuis 2013 et jusqu'à ce jour à la formation de nos agents de sûreté interne auprès des centres de formation de l'armée nationale populaire il s'agit d'environ 10 000 agents depuis 2013 et nous envisageons d'en former de nouveau 8 000 pour l'année 2023 la formation ne s'arrête pas aux agents de sécurité il est nécessaire et nous le faisons à son attraque de développer les compétences en matière de cybersécurité en matière de sécurité des installations en termes technologiques ça veut dire la formation des opérateurs des systèmes de télésurveillance de vidéosurveillance de contrôle d'accès etc la veille technologique une veille technologique notamment pour ce qui est de la menace cybernétique le défi c'est que nos moyens de dissuasion et de protection soient toujours supérieurs à ceux qui sont entre les mains de ceux qui voudraient nous attaquer voilà c'est un petit peu ça le principe sur lequel nous devons toujours travailler concernant la formation toujours nos agents je parlais des agents tout à l'heure nos agents aussi effectuent des exercices de simulation sur nos sites des exercices de simulation d'attaque terroriste avec la supervision d'officiers des services de sécurité et nous en tirons les leçons et nous améliorons avec ces exercices nous améliorons nos capacités de réactivité concernant il n'y a pas que la formation il y a aussi la modernisation de nos moyens de nos moyens technologiques on a parlé à plusieurs reprises de vidéosurveillance son attrac avait adopté en 2006 un large programme de dotation de ces sites névralgiques de systèmes de télésurveillance d'anti-intrusion et de contrôle d'accès ces systèmes les systèmes ont évolué et ceux que nous avions étaient obsolètes depuis 2013 nous opérons un vaste programme un nouveau programme avec un établissement spécialisé de l'armée nationale populaire c'est le RSV spécialisé et depuis 2013 nous avons un programme qui court jusqu'à 2027 avec une convention cadre et à travers lequel nous avons pu déjà travailler sur plus de 170 sites plus de 5000 caméras de nouvelle génération et de haute performance installée plus de 200 obstacles physiques installés pour ne parler que de cela nous avons aussi opéré une intensification de nos moyens de surveillance aérienne des installations et des canalisations tout cela converge vers une sorte de stratégie de protection qui se met en oeuvre et qui doit s'adapter qui doit continuer à s'adapter mais justement quand vous parlez d'une stratégie qui s'adapte et qui doit encore continuer à s'adapter face bien sûr aux nouvelles menaces qui existent aujourd'hui quand on parle un peu des menaces avec des drones sous-marins est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui on s'adapte même à ce type de menaces qui pourraient intervenir on ne le souhaite pas bien sûr pour notre pays bien sûr qu'on ne le souhaite pas et on prévient on prend les précautions pour prévenir toute menace en fait la sécurisation du domaine maritime relève des services de sécurité et notamment des forces navales et de l'armée nationale populaire cependant il serait intéressant pour l'innovation pour les pour les centres de développement des technologies nouvelles de trouver des solutions pour pouvoir protéger nos canalisations sous-marines est-ce que vous vous associez à des petites les canalisations sous-marines de manière générale qu'elles soient algériennes vous vous associez aussi à des entreprises algériennes qui pourraient avoir cette compétence puisqu'au niveau de Sonatrac l'intégration est devenue un axe primordial avec des start-up qui pourraient développer aussi des logiciels innovants dans ce domaine là c'est une option que nous pouvons envisager alors autre question que je voudrais aborder avec vous monsieur Mounir Ben-Houssin par rapport à ces menaces ces défis bien sûr les cyberattaques éventuellement nous savons qu'aujourd'hui le monde est devenu complètement hybride et c'est les grandes menaces que connaissent les pays et les états cette sécurisation est-elle un axe primordial au niveau de Sonatrac puisque vous avez donné un ordre de grandeur du montant qui a été bien sûr mis en place déployé pour pouvoir sécuriser 58 milliards de dinars effectivement 58 milliards de dinars destinés à la sécurisation physique des installations et à la vidéosurveillance etc la partie de protection contre les cybermenaces elle est prise en charge par un autre budget donc dans les 58 milliards vous n'avez pas le budget je n'ai pas le budget de HSE non le budget de la protection contre la cybermenace c'est un autre budget la cybermenace effectivement elle est prise en charge par une direction spécialisée au sein de Sonatrac centralisée le risque c'est que une cybermenace s'attaque à vos données vous savez un hacker peut à distance s'introduire dans vos systèmes bloquer tout le système et vouler toutes les données ce n'est pas exclu bloquer une partie du système on l'a vu ailleurs on a bloqué deux hôpitaux on a bloqué le fonctionnement de toute une ville et des hôpitaux et tous les secteurs ce n'est pas exclu mais à Sonatrac il y a il y a il y a il y a de la prévention en ce sens puisque des systèmes d'exploitation des des systèmes d'exploitation des sites industriels sont autant que possible séparés de de l'intranet et de l'internet ça c'est déjà une donnée nos nos données stratégiques en termes de 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 data sont sont stockés dans des sites sécurisés et en doublure et il y a aussi des des procédures et des systèmes de sensibilisation des utilisateurs pour pour se prémunir de ce type de menaces et une veille technologique et un développement des expertises qui se fait alors ce qu'on relève aujourd'hui monsieur c'est que vous parlez un peu de la sécurisation des sites névralgiques qu'est-ce que vous entendez par les sites névralgiques est-ce qu'on peut considérer que ce ne sont pas tous les sites de Sonatra qui sont aujourd'hui vigoureusement surveillés sur le plan bien sûr sécuritaire puisqu'on parle pratiquement de 170 sites si je me trompe les sites névralgiques ce sont les sites de grande production ce sont les sites de grande production de grande taille et notamment les sites qui sont reliés à qui sont dans la chaîne par exemple vous avez un site de production qui est névralgique mais le site qui récolte toutes les productions dans un niveau intermédiaire pour leur transport vers les centres de liquéfaction etc a une caractéristique névralgique qui est clairement supérieure mais tout est névralgique toute la chaîne depuis la production au niveau des puits des hydrocarbures leur récolte leur transport leur stockage leur liquéfaction ainsi que que les moyens portuaires tout ça est névralgique toute la chaîne pétrolière et gazière de son attract est névralgique il ne peut pas en être autrement ce qui n'est pas névralgique à son attract ce sont les centres administratifs etc ou il n'y a pas bien sûr des produits qui pourraient peut-être ce qui ne dérange pas à une exploitation pérenne de nos installations alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui quand vous parlez bien sûr des installations et de leur sécurisation au niveau de son attract à travers tout le territoire national au niveau des sites de production est-ce qu'on peut considérer que vous associez aussi la société civile et les riverains qui habitent à proximité par exemple de ces sites de production pour lancer des alertes quand on sait que par exemple Arzeu Bottewa est à proximité pratiquement de la ville est-ce que c'est une question à laquelle vous pensez aujourd'hui des populations pourraient aussi en cas de menace lancer une alerte dans le cas où vous verrez quelque chose de suspect oui 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 mais il faut comprendre que pour ce qui est d'Arzeu par exemple non j'ai cité l'exemple d'Arzeu je parle de Bottewa qui est à proximité de la ville oui Bottewa est à proximité de la ville effectivement les habitants de la ville de Bottewa pour une grande partie d'entre eux travaillent à son attract et quand on travaille à son attract de cette ville je pense qu'on est très garant de la pérennité de l'installation et de l'emploi et il y a bien sûr une interconnexion entre les populations environnantes des sites les services de sécurité et son attract le travail se fait au quotidien la prévention de l'environnement se fait au quotidien par les services de sécurité habilités alors autre question de l'auditeur qui vous dit monsieur Mounir Belhoussin en cas par exemple d'attaque on l'a vécu bien sûr en 2013 malheureusement aujourd'hui cela fait 10 ans c'était hier le 16 janvier 2013 bien sûr il y a eu l'attaque entre le site de production gazier de Tigentourine en cas d'attaque comment réagir ? en cas d'attaque comme ce fut le cas déjà au niveau de Tigentourine et c'était le jeune bien sûr agent de sécurité qui avait bien sûr par c'est à dire lancé l'alerte pour sauver des vies c'est lui c'est grâce à lui qu'il y a eu quand même des vies qui ont été sauvées le site a été aussi sauvé protégé en cas d'attaque et selon le type de l'attaque vous êtes suffisamment bien formé sur cet aspect là oui nous sommes suffisamment bien formé sur cet aspect là et je peux vous assurer que nos installations sont sécurisées et elles le sont encore plus depuis ces dernières années avec tout le système de formation que nous avons mis en place avec tous les systèmes de protection que nous avons mis en place nos agents de sécurité ont suivi je l'ai dit des formations paramilitaires savent réagir en cas d'attaque et savent donner la graduation nécessaire à la réponse et à la réactivité en cas d'attaque cela se fait par nos propres agents et puis il y a la sécurisation de l'environnement qui est assurée par les services de sécurité et habilité il y a dans les types d'exercices que j'ai évoqués tout à l'heure l'entraînement à une réaction rapide de nos agents et à la réactivité aussi des services de sécurité déployés dans l'environnement de nos sites des exercices se font des exercices sont évalués et nos sites sont sécurisés alors quand on parle d'expertise et la résilience un peu de notre système de sécurité pour la protection de ces sites de production est-ce que vous profitez aussi de l'expertise étrangère est-ce qu'elle est importante également par rapport à la réactivité et par rapport à la technologie dans le domaine de la cybermenace nous profitons beaucoup de nos partenaires étrangers qui exploitent avec nous des installations pétrolières et gazières en Algérie nous travaillons beaucoup avec nos partenaires nous échangeons sur nos expériences respectives nous apprenons les uns des autres nous envisageons encore d'améliorer ce cadre depuis 2013 dans chaque association nous avons créé des comités des comités entre les responsables de sûreté de Sonatrac et des partenaires étrangers dans chaque association nous avons un comité ces comités travaillent ensemble évaluent la sécurité physique des installations adoptent des méthodes et des moyens nouveaux améliorent ces moyens et continuent de suivre tous ces aspects au quotidien nous envisageons de renforcer cette concertation et c'était l'un des axes de la conférence organisée par l'AMP et Sonatrac le 15 janvier il y a deux jours alors autre question de l'auditeur qui vous dit peut-on envisager aujourd'hui une collaboration entre Sonatrac ou toute autre société nationale publique ou privée avec des associations des professionnels de la sûreté des entreprises dans le cadre du partenariat avec la société civile dans le domaine de la sécurité des entreprises monsieur Belhoussin la sécurité des entreprises est organisée sous deux formes il y a les dispositifs propres à Sonatrac ou le recours à des sociétés de gardiennage ce qui est le cas actuellement ce qui est le cas actuellement la société civile elle a son rôle à jouer au niveau local puisqu'elle a avec les autorités locales un lien direct et au niveau local vous avez dans chaque Wilaya une commission de sécurité de Wilaya et la commission dans la commission de sécurité de Wilaya vous avez tous les services de sécurité qui sont présents ainsi que les autres démembrements des autres secteurs de l'état et qui dit Wilaya dit société civile et la société civile elle est à l'écoute à ce niveau là et donc elle participe inévitablement indirectement à la sécurisation de nos sites puisque s'il y a une menace ou un risque elle est la première elle pourrait être la première à le constater et en alerter la commission de sécurité de Wilaya et c'est à partir de là qu'il y a un mécanisme qui se fait la sûreté interne elle est définie comme étant déjà une partie de la sûreté interne définie les interactions l'interactivité entre le chef d'établissement les autorités locales et les services de sécurité alors le contexte géopolitique autre question de l'auditeur qui vous dit il nécessite le renforcement de la sécurité puisqu'on a vu qu'il y a des guerres les premiers sites qui sont la cible d'attaque c'est les sites de production énergétique c'est le principe de toutes les guerres après quelles que soient les méthodes et les moyens que nous mettons le risque zéro n'existe pas il n'existe pas donc nous devons à chaque fois nous adapter à chaque contexte géopolitique une adaptation propre et le contexte géopolitique que nous vivons depuis février 2022 fait que l'Algérie est devenue un fournisseur incontournable de gaz pour l'Europe et de ce fait il est évident que toute la chaîne qui permet cet approvisionnement là fasse l'objet d'une réévaluation et d'une amélioration autant que possible alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui comment se former bien sûr à la sécurité c'est-à-dire cybernétique quand il s'agit d'une société de l'ampleur de Sonatrack aujourd'hui M. Mounir Belhossine est-ce que c'est une formation qui est dispensée à notre niveau où on doit former nous aussi ce qu'on appelle des hackers qui puissent protéger les données de Sonatrack parce que parfois les données sont les plus importantes on parle aussi de l'espionnage économique et industriel plutôt l'espionnage industriel C'est l'un des défis auxquels je fais référence c'est-à-dire protéger les données c'est de pouvoir avoir une capacité une expertise formée bien sûr il y a de la formation et une formation continue de l'expertise capable d'anticiper et d'être quelque part en avance des hackers c'est ça le défi et il y a de la formation qui se fait à Sonatrack il y a des recrutements de nouvelles expertises les profils vous êtes très exigeants sur les profils nous sommes exigeants et Sonatrack travaille sur la fidélisation de nos expertises vous savez l'université algérienne forme beaucoup d'ingénieurs en informatique et en technologie de la communication et ils sont très prisés par des chasseurs de tête vous devriez le faire en premier monsieur Mounir Belhusine c'est l'objectif c'est celui de fidéliser déjà ceux que nous avons et de sélectionner les meilleurs pour l'avenir les AP dès l'université alors autre question de l'auditeur qui vous dit monsieur Mounir Belhusine vous avez parlé bien sûr des moyens qui sont déployés les moyens technologiques c'est-à-dire acquis par Sonatrack est-ce qu'ils sont c'est-à-dire à la pointe de la technologie pour être vraiment au niveau au meilleur niveau de la sécurisation des sites ils parlent bien sûr des cyberattaques je confirme qu'ils sont à la pointe de la technologie et je peux vous citer une société du Moyen-Orient qui a subi des attaques d'une grande ampleur à deux reprises en 2012 et par la suite et qui a bloqué complètement ces systèmes et Dieu merci nous n'avons pas eu ce genre de situation mais est-ce qu'il y a eu des tentatives d'attaques à lesquelles vous avez fait face sans doute sans aucun doute et sans autre qui a fait face et avec brio alors protéger les données c'est important puisqu'on parle aujourd'hui également de l'espionnage industriel vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit monsieur Belhusine c'est-à-dire quand on parle par exemple de société on parle d'association professionnelle de la sûreté des entreprises c'est important de les associer aussi dans cette démarche que vous êtes en train d'entreprendre puisqu'on parle également d'intégration et son attraque va arriver un taux d'intégration équivalent à 40% pour les entreprises algériennes pour éviter bien sûr le recours à l'expertise internationale même si dans ce domaine on a besoin aussi de l'expertise internationale son attraque recours pour la protection de ces sites à l'expertise nationale d'abord à celle des services de sécurité je parlais tout à l'heure par exemple de la télésurveillance effectivement nous avons avec l'établissement de réalisation des systèmes de vidéosurveillance du ministère de la défense nationale le meilleur des dernières technologies en matière de déploiement de la vidéosurveillance au niveau de son attraque décide de son attraque ceci est une évidence c'est une réalité aujourd'hui après pour ce qui concerne les parties prenantes à la stratégie de sécurisation de son attraque nous recrutons les meilleurs nous recrutons de façon régulière de façon régulière selon selon le programme établi par la direction de son ressource humaine de son attraque par exemple pour les agents de sûreté interne nous envisageons pour l'année 2023 à quelques centaines de recrutements j'allais vous poser la question ce qui nous permettra de rajeunir déjà les effectifs de nos dispositifs et ceci pour ce qui concerne les caméras et les nouvelles technologies pour la sécurité pour la sécurité physique aussi pour ce qui concerne l'anti-intrusion pour ce qui concerne le suivi de ce qui se passe dans nos sites à distance nous avons aussi cette capacité elle est installée beaucoup de choses se font je peux vous assurer que aujourd'hui je peux vous assurer et assurer nos partenaires étrangers que qu'en Algérie les installations énergétiques sont totalement sécurisées à la faveur de la concrétisation de toute forme de coopération aussi bien avec les autorités locales au sein desquelles la société civile est représentée et grâce aussi aux investissements colossaux que Sonatrac accorde à la sécurisation de ces sites énergétiques névralgiques et bien sûr nous n'en avons aucun doute nous savons aussi que c'est une mission partagée entre vous et les services de sécurité qui sont bien sûr à l'avant-garde puisque nous l'avons vu la réaction avec Brio lors des attentats de Tigentourine et bien sûr le chef de mission de cette équipe spéciale a été honoré même par le président de la République et le chef suprême de l'armée M. Mounir Belhossine merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci à vous c'était un plaisir de communiquer avec vous merci au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous